Et bonsoir c'est p'tits qui revend se retrouve avec du... Ouais j'ai pas envie de faire une voix spéciale... Euh journée chiante... Enfin journée chiante... Euh je me suis pris la tête avec un problème qui fait que j'ai pas le moral Le problème en soit c'est refaire sa carte d'identité Et le problème tel que je vous l'explique c'est Tu cliques, enfin tu fais ta recherche sur internet, tu tombes sur le site du gouvernement Tu commences à essayer de comprendre comment il faut faire Ça te renvoie sur une autre page Déjà cette main elle va compter le nombre de pages que tu vas visiter Donc ça te renvoie sur une autre page Sur cette autre page tu tombes sur un autre lien qui te renvoie sur une autre page Ce lien il te dit bah j'ai choisi l'endroit où tu veux faire ta carte d'identité Donc ça te renvoie sur une autre page Sur l'autre page ça te... T'as l'accès à tout le merdier Ça te renvoie à nouveau sur une autre page Et sur cette autre page ils te disent bah vas-y va te connecter pour te faire ton compte sur cette autre page Merci l'administration française On ne peut même plus aller en mairie pour faire sa pré... enfin pour demander le papier pour le faire Maintenant tout passe par internet C'est tellement plus chiant Et quand tu vas t'occuper de personnes âgées c'est encore plus chiant quoi Euh... c'est par là ? Ah c'est pas ici... c'est là-bas... Ah bah oui c'est par la porte Par la porte qu'il y a là... Donc voilà où j'en suis J'en suis que c'est la merde Euh... oui il faut qu'on pénètre le sacrifice Enfin... pénètre Là où il y a le sacrifice Là où il y a le sacrifice Ils vous attendent, par ici Allez, on prend son temps Finissons-en Ah prêtresse Je vous présente mon propre sang Ma fille, Awil Son âme et son esprit sont forts Je n'en ai jamais vu d'aussi puissant Je suis tellement fier de ma petite Awil Elle fera une offrande parfaite Voilà le nectar de l'éveil Voilà le nectar de l'éveil Pour qu'en échange, tu acceptes de ne pas éteindre le soleil Awil, c'est Lara Je veux que tu cours rejoindre Mayu quand je te le dirai Ok ? Awil, cours ! Putain mais... Mais il prend tes flèches C'est le temps Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas terminé ? La trachasse est là Quelque part Fouillez bien Elles peuvent être n'importe où Montre-moi prêtresse C'est trop C'est trop Aïe 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 Alors Tout est plein Toi 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 La plante J'ai pas assez de place pour ça Toi Et toi Allez Maintenant On va ouvrir ici Nous avons trouvé la cité assez facilement Les coordonnées des trinitaires étaient correctes Les indigènes ne nous faisaient pas confiance Et nous avons pénétré dans la ville En nous tenant en garde Nous avons appris peu après Qu'une cohorte d'Incas Était arrivée dans la cité un mois plus tôt Lopez raconta que nous avions déserté l'armée espagnole Car nos coeurs ne pouvaient s'habituer à tant de destruction Et que nous échangerions avec joie Tous nos biens contre leur protection Même de courte durée A coup Ah merde Non Ah Tant pis Désolé J'ai rippé sur le clavier Euh Y'avait autre chose à faire ici On va ouvrir ou quoi que ce soit Quitte à être ici On va ouvrir Et Ne pas passer ça Aux équipes qui s'aventurent en dehors de Cannes Prenez bien soin d'effacer vos traces Nous sommes tout prêts à présent La dernière chose qu'il nous faut C'est des tombereaux de touristes qui font des selfies C'est intéressant ce message C'est intéressant ce message C'est intéressant ce message Alors ça c'est à l'intérieur de la crypte Chine Les loups noirs On va les voir On va les voir Les loups noirs c'est dans la grotte Oh On va récupérer ça Ça Là Là je crois que c'est Là On va les rejoins les loups C'est parti. C'est parti. Je me souviens qu'il était là-haut. La cache, ça va me servir à quoi déjà ? Non, la cache, ça me sert à rien. C'est juste du loot. On va récupérer ça parce que ça retope. Et on va rentrer au village. On dirait qu'il y a des traces. Ah non, c'est l'érogé. Bon, le jeu fait tout pour ne ralentir. C'est intéressant. Allez, hop. J'avais été choisi. Mon sacrifice aurait empêché Kinnichajou de faire disparaître le soleil. Papa a dit qu'il avait rêvé de moi, que j'étais spéciale. Ah Will, on peut interpréter les rêves de différentes façons. Et si ton destin était de rester ici sur Terre et d'utiliser ton super pouvoir pour devenir la meilleure garde-serpent de toute l'histoire ? Vous croyez vraiment ça ? Oui, bien sûr. J'ai hâte de le dire à papa. Ah Will, ton papa, il... Il va devoir s'absenter quelque temps. Alors je vais héberger Ah Will pour qu'elle continue ses études. Bien sûr. Je vais m'y remettre tout de suite. J'ai tellement de choses à apprendre. Merci, prêtresse. Oui, merci, prêtresse. Je m'occuperai d'Ah Will du mieux que je peux. Je vous offre cet arc pour vous remercier. Il appartenait à ma mère qui était archéaigle. Puisse-t-il vous aider. Merci, Mayu. Un arc. Je vais m'y remettre tout de suite. J'ai tellement de choses à apprendre. Merci, prêtresse. Euh... La quête là-bas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ah mais... On va prendre les choses qu'on repop. On va reprendre du minerai aussi. Et puis la repop. Non, il n'a pas repop. Tant pis. Allez. Oui. Je suis pas fan des écrans noirs. Bon, demain je dois vous conseiller pour un putain de cartes. Ça a l'air d'être un DLC, ça. Comme ils me l'ont demandé. Mais si je voulais continuer ou pas. Il y a un truc. Comment j'y vais. On dirait l'endroit où je me trouve. On voit des hommes l'arpenter. D'autres encore sont morts. Et ça, c'est le bouclier. La récompense qu'ils cherchent tous. C'est une épreuve, comme a dit Koryanka. La voix d'Hurakan, le dieu du vent et des tempêtes. Allez, on va chercher une voiture. Allez, on va chercher une voiture de valence. Ah oui aussi, aujourd'hui on est jeudi, donc vous avez le jeu gratuit de Epic Games. Je crois qu'il y en a deux, mais sur un des deux, il y en a un qui a déjà été offert. Vous avez un Deus Ex Mankind Divided, le jeu qu'on a déjà streamé. Un jeu que je vous ai déjà streamé d'ailleurs. Et The Bridge que je ne connais absolument pas ce que c'est. Mais je sais que je l'avais déjà. Ah d'accord, on se continue par là. Tu dis que j'étais un petit peu loin. Je n'ai pas vu le tutoriel. Il m'a affiché. Il m'a été affiché. Il y a absolument... Que dalle. Il y a plein de trucs. Des conquistadors. Je ne pensais pas qu'ils étaient venus jusque-là. Que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, bénisse l'âme de ses hommes fidèles et les accepte au paradis éternel à ses côtés. Ils m'ont bien servi, et sans leur aide, je n'aurais sans doute jamais pu poser les yeux sur ce que les habitants de Paetiti appellent le bouclier du faiseur d'âge. C'est donc avec le plus grand regret, mais aussi un engagement renouvelé envers ma mission, que j'ai envoyé ces hommes vers leur récompense ultime. Le secret que m'a révélé le bouclier ne doit jamais tomber entre d'autres mains que les miennes. C'est pourquoi je l'ai laissé là-bas, avant de remplir humblement mon devoir, à mon retour ici avec mon escorte. Au nom du Seigneur, Amen. Alors, nous avons le vent qui va nous emmerder. Et pâques un peu. Non... J'ai trois rochers. Alors, je pense que dans la zone d'ombre, je peux m'arrêter. Est-ce là ? Est.. Pas assez... Hop, ça nous permet d'arriver ici. Là par là... Là par là... Non, trop bas. Pourquoi je suis allé aussi bas ? Allez. J'espère qu'il n'y aura pas du vent comme pas permis. Bon, bah si. Juste espérer que... Si je coupe le... Voilà. Telles que je pensais que ça allait faillir. Donc si vous voulez refaire votre carte d'identité, vous avez besoin d'internet. Sinon, vous avez besoin de beaucoup de chance. Alors, il n'y a rien à looter ici, c'est juste un parc d'attractions. Là, je ne peux pas l'approcher. Là, en fait, j'aurais pu monter. Là, j'ai l'impression qu'on peut les exploser, mais c'est juste pour m'indiquer qu'il y a du vent. Alors... Alors... On l'attache, on rush. Et... Ainsi, on arrive ici. De toute façon, j'avais raté un truc. Il me faut faire ça. Euh... Ah, d'accord. C'est noté. C'est l'âge de foudre de chat. Ah, putain de... Même pas. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Il est fixé. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Ok. Eh ben voilà. Le bouclier est disparu. Jonah ? Laura, qu'est-ce qui se passe ? Passe-moi Koryanka. Koryanka, quelqu'un a pris le bouclier. Alors, c'est Kamaru l'a déjà pris. Il ne courrait pas le risque de le rapporter en ville. Il doit être encore plus loin dans la montagne. Très bien. Je vais le chercher. Alors, ça... On va augmenter MAM. Elle représente l'endroit où je me trouve. On y voit le bouclier du faiseur d'âge installé sur son support. Il explique le rituel d'ordination dont parlait Koryanka. Pendant la purification, après les cataclysmes, l'éclipse apparaîtra. Avec la clé de chaque shell, ouvre la boîte d'argent et absorbe l'énergie de Kukulkan. Ah, du savoir quand même. On est pas venu là pour rien. Un millier d'yeux permet à l'instinct de survie de rester actif pendant les déplacements entre les canopées. Entre les murs de dissimulation. Ouh, intéressant. Oh, mais non ! Merde ! Oh, t'as fini de tout casser, la race. C'est la race. C'est la race. C'est la race. Passez-vous. C'est pas fini de tout casser ? Il s'est uniquement le à l'endroit. Encore une étude. Encore Allez, erreur à rien de reprendre 3 fois de l'élan. Alors, il se trappe, il se retrappe, il se boit. Ah, il casse tout ! Comme d'habitude. Il y en a marre ! Il est toujours là pour tout casser là, chiant ! Jamais on peut faire les choses sans rien casser. Alors, j'arrive avec tout ça. Allez, on remonte, on arrive. Quelque part, t'es plein, je peux plus rien prendre. Je suis sûr que je peux prendre d'autres trucs, mais pas ça. Allez, on va chercher le bouclier. Je suis où là ? J'ai raté un document. Ah si, c'est là que j'avais raté un document. Je vais passer par là, je vais passer par là. Bon, j'ai fait pour rater ça. J'arrive ici. J'ai même pas regardé la carte. Donc là, j'ai plein de trucs à récupérer. J'ai une cage de survie. J'ai une cage de survie. J'ai une tranne. Et je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir les récupérer. D'accord, ok, je suis là. J'avais raté la fresque. On voit une éclipse et là, le feu, l'eau. Ce sont les cataclysmes, la purification. L'empereur Sinshichika se tient au plus haut point de la ville. Des centaines de gens sont réunis en contrebas, agglutinés sous le bouclier. Il refait le monde en déclenchant un nouvel âge. Là, il va y avoir autre chose. Ouais, il y a pire autre chose. Mon intrépide Koryanka. La recherche du bouclier devra attendre. Aetzli a été enlevé. Il est prisonnier dans l'ancienne caserne. Je pars avec un groupe pour le libérer, mais j'ai besoin que tu nous ouvres la voie. Tu connais les méandres de cette ruche mieux que quiconque. Lara Croft, l'étrangère dont je t'ai parlé, a accepté de nous aider elle aussi. Elle me plaît bien, Koryanka. Nous pouvons lui faire confiance. Sois prudente. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Comment vous êtes arrivé ici ? Comment vous êtes arrivé ici vous ? Comment vous êtes arrivé ici vous ? Ah, j'ai plus de munitions. Aïe, aïe. Ah, je suis mouru. Donc. Sous-titrage ST' 501, qui est la taille? C'est un gros morceau ? C'est un gros morceau ? Tu sais pas. Aïe, c'est un gros morceau ? C'est ce que tu es. C'est un gros morceau ? Sous-titrage ST' 501 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 Ah, mais il y avait des écrits ici. Au lieu de cela, nous complotons l'un contre l'autre. J'aimerais qu'il n'en soit pas ainsi, du fond de mon cœur. Je n'ai pas le choix, on dirait. Merde, on voilà d'autres. Sous-titrage ST' 501 Je suis full en ressources. Oh, ça me fait chier d'ailleurs. Oh. Qu'est-ce qu'elle s'accroche, la petite vermine ? Elle a ce putain de bouclier ! Je suis full en ressources. 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 J'espère que c'était les derniers. Bah vu qu'il n'y a plus la musique, enfin plus trop la musique, je dirais que oui. Mais je me retrouve au début là. Je me retrouve au tout début là. Je reconnais, je suis arrivé. Ça on va prendre aussi. Il y a des munitions encore par là. Plein. Plein, 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 plein. Une boîte. Plein. Plein. Je ne peux plus rien prendre. Plein. Il ne faut pas rentrer. Il y a pas un truc à l'intérieur ? Il y a un truc à l'intérieur. 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 Et... Non, celui-là. Et... Passé. Et du coup, cet arc-là, il est... ...mais c'est tout. ...mais... ...mais... ...mais c'est pas mal. Utilisez le maximum. Compétence 5 ? Quoi qu'il me fallait, prochain niveau d'amélioration d'armes, oui, j'ai déjà, donc, deux flèches, un flèche, un, et permet de refuser l'arc. J'arrête pas de couper l'arc dans toutes les explications, là, il y a des flèches, non, mais je suis fou, je roule mon petit, les cornes, les bateaux, pas entier. Et sacrifier, ça peut aussi vouloir dire créer. D'après l'interprétation traditionnelle, nous créons tous la destinée. C'est bien ce que je pensais, regarde ce symbole, les ancêtres. Mais ça ne peut pas aussi vouloir dire imposteur ? Oui, c'est ce que veut Amaru, la preuve que n'importe qui peut créer la destinée, pas seulement les descendants du premier empereur. Oui, tu as raison. Personne ne doit jamais voir ça. Cette vérité ébranlerait la foi d'Unuratu, elle mettrait toute la rébellion en danger. Ça ne ferait que conforter Amaru dans son idée que c'est lui qui a pour destin de refaire le monde. Lara, il faut qu'on le détruise. Il doit y avoir une autre solution. Mais la vérité finirait par ressortir un jour. Je crois que tu as raison. Ensemble alors, comme deux sœurs. Allons brûler ce bouclier en bois. Malgré ce qui s'est passé, tu as fait preuve d'un grand courage pour récupérer le bouclier. On m'a donné cet arc quand j'ai rejoint les Quachiqués. Ah putain encore ? Je n'ai qu'un seul serment. Ne jamais faire un pas en arrière sur le champ de bataille. Tu n'as pas reculé sur le champ de bataille aujourd'hui, Lara. Tu as le cœur d'une vraie Quachique. Et je serai honorée que tu acceptes de garder cet arc. Korionka, c'est… c'est moi qui suis honorée. Merci. Est-ce que c'est le bouclier ? Je ne veux même pas savoir pourquoi tu fais brûler ça. Je suis juste content que tu sois rentré, une fois encore. Enfin, pourquoi tu essayes de faire brûler ça sur des flammes qui ne volent pas ? Ouais, encore un arc. Nouvel équipement acquis. Oui. Bonjour. Je te l'ai dit, c'est pas un jouet. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon nouveau trophée. C'était la possession la plus chère d'Amaru. Il l'a porté à un cordon autour de son cou pour l'avoir près du cœur. Mais tu as réussi à lui voler. J'avais pas le choix. Tu sais ce que c'est ? Protection de poitrine. C'est une roue chiffrée. Un message en code. Ah. Oui. Laisse-moi regarder. Peut-être que le code nous mènera jusqu'à l'inframonde englouti. Sur la croix Maya, l'eau vient du sud et le sud est associé à la couleur jaune. Une route, une montagne, céleste, à l'est, c'est prometteur. En alignant les symboles, j'ai trouvé une position possible. Ça te dit quelque chose ? Une route de montagne ? Une route céleste ? Une montagne à l'est ? Oui. Amaru et sa famille vivaient près du pied de la montagne à l'est quand il était enfant. On peut dire qu'il connaît très bien la région. Ce qui en fait l'endroit idéal pour cacher quelque chose d'important. Je te raconterai ce que je trouverai. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte d'enlever ce costume. J'aurais dû faire quelque chose. Ils ont capturé Unuratu. Ouais. La raison du plus fort. Et les autres rebelles, ils vont les tuer pour l'exemple. C'est pas à ça qu'il faut penser pour le moment. Mon dieu, quel cauchemar. On va changer de tenue. On est déjà joué. Hop. Je remet ça. on va voir ça c'est très bien que ce soit plus grand ça c'est très bien que ce soit plus grand et on va se barrer de là du coup je vais récupérer cette tenue ah ! non que dalle script il y a une script là que j'ai passé elle est dans cet état là et ici j'en ai terminé pas d'autre mission peut-être mais bon pas d'autre pas d'autre alors est-ce que mon pistolet arme etc. vont réapparaître quand je sortirai d'ici bah non je vais pas m'en servir dans le village alors on va voir ce que on peut acheter vendre c'est et etc moi aussi ah vas-y je te prends ça j'ai toujours du temps ça parce que j'ai pas assez regardez regardez ce que j'ai oh vous avez fait un très bon choix mon ami ça devrait vous être très utile vous avez fait un très bon choix mon ami vous avez fait un très bon choix mon ami ça devrait vous être très utile ça devrait vous être utile ça devrait vous être très utile ça devrait vous être très utile ah très utile euh du coup je te prends ça les dieux nous sourient que les dieux vous sourient et vous protègent l'éducation tenue bonjour il ya quelque chose qui vous plaît oui toi c'était les ouais il est détruits ça il me le faudra et ça il me le faudra au plaisir de vous revoir et l'autre magasin il est là ou par là donc à faire en faire les caches de survie que j'avais découvert et c'est là à l'autre côté c'est la witch l'attent non pas l'attent et la dernière et il n'y était pas il n'y a pas d'autre on peut se parer ça c'est la quête principale que j'ai toujours pas envie de continuer et pour lequel il faut que je sois quand même costumé il faut pouvoir passer les gardes et c'est tout est plein je peux plus rien prendre c'est le mec en vert à droite c'est ce que je me demandais ça fait longtemps que vous vivez ici depuis ma naissance il y a donc très très longtemps alors vous avez dû connaître à maro quand il était plus jeune si je connaissais à maro oui et pas qu'un peu je connaissais aussi son frère d'ailleurs amaru était l'aîné plus calme et plus studieux les deux garçons adoraient l'inconnu et découvrir le monde qui les entourait mais là où saïri c'est un explorateur un aventurier amaru lui préféré les livres il formait un duo remarquable chacun poussait l'autre vers de nouveaux sommets alors ils étaient proches inséparables même tous les frères se chamaillent parfois mais c'est de là il leur fallait quelques minutes à peine pour se réconcilier et ils ont ressorti chaque fois un peu plus unis oui mais en revanche avec les autres ils laissaient personne approcher c'était un jeu pour eux d'avoir des secrets rien qu'à eux ils avaient une cachette d'ailleurs et puis un code entre autres une cachette ? oui ils s'y rendaient en grimpant ah désolé c'est tellement loin comment ils appelaient ça déjà ? la route céleste ? mais oui c'est ça la route vers le ciel j'aimerais trouver cette route vous avez la moindre idée d'où elle pourrait être ? je sais pas si vous avez remarqué mais vous êtes au pied d'une montagne prenez de la hauteur tu le remercies même pas ? tu te barres comme ça ? on va emprunter la route céleste récupérer ça récupérer ça on va voir que c'est par là et la cité perdue il a un peu marre de ce tutoriel il s'affiche constamment non pas ce flingue non pas ce flingue non pas ce flingue ce flingue on va voir ce flingue et puis un peu ils ont une pièce il s'attaque il s'affiche qui lait et puis c'est le truc ça va c'est bien il s'est passé Effectivement c'est dur un petit peu plus longtemps C'est pas le gérer avec l'arc une prochaine fois Et j'irai même sans l'arc la prochaine fois, parce que je pouvais les tuer sans qu'ils me remarquent. La route céleste... Ah mais c'est cet endroit que je me demandais par où excès c'était excès... Non ? Toujours pas ? Putain, mais vas-y comment j'y vais ici là ? Y'a une fresque, y'a plein de trucs, j'y vais comment ? Tu vois y'a pas un truc ? J'ai pas assez de place pour ça. J'ai pas un truc, j'ai pas un truc, j'ai pas un truc. Je vous dis... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne peux pas passer par là ? Je ne peux pas passer par là ? Ah, j'ai glissé ! Ah non, je suis mort ! Non, ce n'était pas voulu ! Allez, pourris-toi la gueule ! Je me suis fait les deux, même si j'étais éloigné. Je ne peux pas passer par là ! Je ne peux pas passer par là d'autres. Mais... Je ne peux pas passer par là de la fin. Ah, j'ai le plus de doucement ? J'ai l'impression qu'il y a une une bonne chose ! C'est l'histoire ! Je ne peux pas passer par là ! Je ne peux pas passer par là ! hop allez ala 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 okay okay aplod tchulul nav ala el Je dois pouvoir t'avoir toi. Il y a ce qu'il y a ce temps. Et voilà. Non, impossible, je peux plus rien transporter. Il est possible. Non, ça ne passe pas. Tout est plein, je ne peux plus rien prendre. Aller viens ! Ah il a remarqué qu'il y avait quelqu'un en moins. Ah, suivant. Bon, il y a l'autre là-bas. Ah toi il faudrait que je te fasse bouger. Qu'est-ce qu'il y a l'autre là-bas ? Je t'ai eu ! Je vois absolument rien ! Il y a plus personne là ! Tous morts ! Pourquoi tu me dis que... Encore un ennemi en gardant la musique. Je t'ai mis en piège tout là-haut. Je comprends bien où est-ce qu'il est. Je comprends mieux les précautions d'Amaru. C'est le tombeau de Saïri. Il y a une inscription en latin. Je n'hésiterai plus jamais. Je me demande ce que ça veut dire. Une clé. Il y a une clé. Alors, je tente le rouge au nord. Dansé, arbres, eaux, neufs, ou bien aussi nombreux. De l'eau qui danse près de nombreux arbres. Je crois que je vois de quoi on parle. Genre un lac près d'une forêt ? Il... Il y a une clé. D'accord. Je reviens ici. Et... Comment j'ai fait ici ? Bordel ! La grande question... ... ... Cette clé était enterrée avec Saïri. C'est donc Amaru qui l'a placée ici. Est-ce qu'il voulait s'assurer qu'elle ne disparaisse pas ? Ou que personne ne la trouve ? Ou les deux, qui sait ? On peut y voir un symbole maya, semblable à ceux de la rouge chiffrée, qui représente le nord. D'accord. Rouge au nord. Les symboles visibles sont dansés, arbres, eaux, neufs, ou nombreux. Ça va, c'est pas où. Euh... ... ... ... ... ... ... Et j'ai qu'un seul petit point de compétence, alors il faut aller par là-bas, à côté de l'eau. Et là, ça me ramène à ce putain de réservoir que j'essaye de comprendre où est-ce que c'était entré ? La grande question ? Et la réponse ? Peut-être. Et j'étais sûr qu'il y aura un piège. Par là ? Y'a rien par là. Euh... Ah bah non. Ça doit être par là. Bon, c'est une autre pièce. Alors... Ah merde, encore la chance. Attention ! Attention ! Tu peux le redire encore une fois ? Là-bas, y'a un truc. Je suis pas sûr que ce genre de truc antique fonctionne encore. Ah, ça va, il fallait pas d'appareil. Euh... C'est pas ici. Hop, ça. Quoi ? En bas ? Ah merde. Ah merde. Avec ça, qu'est-ce que tu veux que j'en... Oh putain. Euh... Bah non. Ah je suis arrivé par en bas. Ah je suis arrivé par en bas. Tout bête. Pourquoi je le sens pas, ça ? Merde ! Pourquoi je savais que ça allait pas le faire ? C'est bon, j'ai pas besoin de le réouvrir. Il faut absolument que je trouve un moyen de traverser. Bon, euh, mécanisme foireux. Allez, hop. Aïe. Regarde le pattern avant d'y aller. Regarde le pattern avant d'y aller. Je suis pas grandi Je suis pas sûr qu'il est venu. Aïe. Aïe. Mais non, abruti ! C'est peut-être qu'à un moment je vais en avoir besoin. Attends, je peux passer par au-dessus. Ça ne me servira à rien. C'est là que j'active, raté. Je peux peut-être atteindre le sommet maintenant. Ouah, peut-être. Je ne vois pas de quoi je pourrais me servir. Euh, ta tête ? Alors, maintenant... Je vais me servir de sort. Ah, je ne vais pas l'attaquer comme ça. Je ne vois pas de quoi je pourrais me servir. Il faudrait que je passe par au-dessus, mais... Ah, il faudrait que je passe par au-dessus. Ok. Ah, mais voilà. Hop là. Ça t'est... Ça me permet d'ouvrir. Il faut que je refasse baisser le niveau de l'eau. Ça tourne. Comme ça. Ça. Ça tourne. Ah, ça tourne. ça m'a ouvert la porte ah la porte est fermée du coup quand je fais re-remplir ça va remonter tout là-haut j'ai bon et j'ai bon voilà un truc par là ah mais c'est par là que je suis arrivé il y avait rien d'autre tout ça pour rien et du coup je suis planqué entre les deux super de la nourriture à varier ouais grâce au trinitaire comment ils ont trouvé cette grotte la clé elle ouvre ce coffre j'y trouverai peut-être des réponses à part machin sairi voici déjà un peu de nourriture à distribuer à notre peuple j'aurais aimé la recevoir plus tôt avant que tu ne partes à la chasse d'autant plus qu'en ma qualité d'aîné c'est à moi que la tâche incombe et pas à toi mais tu as hérité de l'entêtement familial ce don nous vient des trinitaires ce groupe secret d'étrangers dont je t'ai parlé ils m'en ont promis d'autres mais je dois d'abord faire quelque chose pour eux tu me trouveras au vieux village derrière la porte qui a été mise en place pour protéger les gens du champignon rouge à ma roue le champignon rouge je ne sais pas à quoi renvoie cette roue chiffrée mais je crois que c'est sans lien avec le conflit actuel ça m'a l'air bien plus vieux et plus personnel avec un peu de chance je comprendrai tout au vieux village fin, téléportement au village je ne suis pas à l'importance j'ai toujours pas à l'attaquer la quête principale je n'ai toujours pas à l'attaquer la quête principale mais j'ai déjà vu le moment je crois que c'est corse c'est en l'instinct mais on dit comme c'est un qui? c'est une chose Attends mais... Ah ! La porte ! Ah, ça te bloque totalement. T'es obligé de marcher à 80 km. Euh, pour aller là... Pour aller là, il me faut faire tout le tour. C'est à dire... Tout est plein, je peux plus rien prendre. Ah, par là. Bon d'accord, ça veut pas en rougeant. Ah non, oui ! C'est rapide, par là. C'est là. C'est juste là. C'est sur le point d'entrée dans ce tombeau. Allez, un tombeau ! Un tombeau ! Un tombeau ! Un tombeau ! Encore un ! On va comprendre pourquoi Hanaru a fait ce genre de chose. On a récupéré le bouclier. On a volé le bouclier. Un tombeau ! Le dragon et le prince. Euh... Y'a un truc dans le coin ? Absolument pas ! Y'aura peut-être du gouttes mais... Y'aura peut-être du gouttes mais... Ouais. Peut-être. C'est sûrement le champignon rouge dont parlait Hanaru dans sa lettre. Attention au poison. Le canon. Et on va vers... Il va falloir faire un truc avec ça. Il faut que je mette le canon dans la bonne position. Ici. C'est les trinitaires qui ont mis ça là. Ca doit encore marcher. C'est vraiment tout bête hein. Voilà. On tire un coup. On tire un coup. Ah non ! Merde ! Euh... Ah c'est ouvert. Non ! Pas deux fois. C'est bon. Y'a... Pas d'autre chose. Un coup d'autre chose. Toujours vérifier deux fois. Plutôt que trois... Allez passe ! La porte était plus qu'une protection, elle cachait ce tombeau, et Amaru savait qu'il était là. Elle cachait ce tombeau. Ah, le gaz ne s'évacue pas. Ah, c'est des spores. Pas du gaz. Donc il va falloir tirer le canon. Non, le soulever. Le soulever. Pour ça, il va falloir baisser lui. Alors. Récupérer ça. Et bon, j'ai compris. Je pense. On récupère le chariot. Donner le chariot en place. Comme ça. Comme ça. Et là, il va falloir courir pour le côté là-bas. Il faut qu'il puisse traverser. Il faut qu'il puisse traverser. Il fautempliquer par l'audit. Il faut que tu avais. C'était pas bon. voilà alors ici et avec mon roi ça suffit amplement ok ... ... ... ... ... ... Ok je vais tirer Ok on avance Non Des chandilles Non Des thunes Il y a un truc par là Je peux escalader Là ça doit être la sortie Là c'est un autre chemin Ah merde Rien rien Mon dieu Tous ces cadavres Il faut que j'évite ces sports Ah c'est un petit sport Comme prévu Amaru a terminé le sixième saut avec brio Il a même réussi la meilleure performance jamais enregistrée dans l'histoire de cette épreuve Ce qui prouve bien non seulement ses talents considérables mais aussi sa formidable détermination Il a largement les compétences requises pour me succéder à ce poste Il a signé Dr. Dominguez Ce n'est pas un nom C'est le titre donné au leader des trinitaires P.S. Nous allons immédiatement fournir à Païtiti toute la nourriture nécessaire pour surmonter la famine Comme promis à Amaru en échange de son engagement dans notre cause Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'crois que j'ai un peu rushé la fin là J'suis pas sûr Viser vos ennemis pour les marquer de manière permanente Ah enfin Cette construction, c'est une épreuve pour désigner les leaders des trinitaires Si Amaru s'était engagé plus tôt, les trinitaires lui auraient donné la nourriture tout de suite Et sa hiri ne serait jamais mort en chassant Je n'hésiterais plus jamais Amaru faisait une promesse à son frère mort Dans une langue que personne d'autre à Païtiti ne comprendrait Mais je connais quelqu'un qui va pouvoir me confirmer tout ça Allez Retournez voir le vieil homme Ah Je remonte tout là haut Oh merde Rien en face à un mur Allez Allez On revoit tout là haut on va par la On va par la A donut Ah, vous revoilà ! Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ? Oui, je crois. Plus que ce que j'attendais, en tout cas. Ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'Amaru est revenu ici après... après la famine ? Après la mort de son frère, vous voulez dire ? Je vous l'ai dit, ils étaient inséparables. Quand Saïri est mort, une part d'Amaru s'est éteinte avec lui. Il est repassé ici une fois, peu de temps après, et puis on ne l'a jamais revu. Il a voué sa vie entière au culte de Koukoukan. Il faut croire que la mort de son frère lui a fait revoir ses priorités. Merci. Vous m'avez été d'une immense aide. Donc il n'a jamais distribué un labo. Koryanka avait raison. Cette roue est importante pour Amaru. C'est peut-être ce qu'il possède de plus précieux. On n'a aucune raison et aucun droit de l'en priver. J'allais à l'autre magasin, le 3ème. Avant de rendre la quête. On va voir si je ne me trompe pas. Regardez la carte. Normalement, c'est là. C'est pas ce qu'il peut être là. Putain, elle bouffe tout le temps. Ah putain. Ah putain. Je me trouve un feu de camp. Le roi du crâne. Le roi du ratou. Je vais mettre le costume au front. Laisse dans la rue. C'est pas là. Le roi du ratou. C'est pas là. 2 points. C'est l'autre. Tant pis. Progrès. Raté. Tenue. Non. Pas. Active. C'est parti. C'est parti. Allez. 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 аничon iraille pour nous faire enside des questions ? Dis. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà Là tout ce qu'il te faut c'est des thunes pour pouvoir continuer à acheter et améliorer et acheter Et améliorer pour acheter Allez On retourne là dedans J'en ai enfin fini avec les missions secondaires, j'espère C'est un objet personnel Un souvenir Qui représente l'amour d'Amaru pour son frère Sahiri Les codes indiquent différentes cachettes qu'avaient les frères un peu partout dans la ville L'une d'entre elles contenait de la nourriture donnée par les trinitaires pour surmonter la famine Mais Sahiri n'a jamais reçu le message Parce qu'il était déjà mort Amaru n'a pas toujours été l'homme qu'on connaît Il a ses défauts mais Il pense vraiment venir en aide à Paetiti Je sais Il a toujours eu une grande affection pour la ville et ses habitants Mais aussi beaucoup de regrets Il a toujours eu une grande affection pour les trinitaires 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 La t clients Une piqûre silencieuse Les trinitaires C'est lélectaire Les trinitaires Sur les trinitaires Et savoir Lélectrique ix Électaire c'est exactement ça le même pistolet sauf que c'est pas le même coloris alors le Tark, je les dégâts Toi t'es maxé Toi t'es maxé Toi t'es maxé Toi t'es maxé De l'huile et de l'huile Ah merde, tant pis Là j'ai qu'un seul point Je ferai rien avec un point Du coup Moi je vais m'arrêter là Ah euh C'est tout à l'heure Euh star Je crois que j'y aille à un moment Et récupérer Je sais pas comment on y a A quel moment Ça, ça va me permettre de rentrer ici Et de continuer Et il y a toujours ce putain d'endroit que je ne sais pas comment j'y vais Je vais m'arrêter là Euh Je vais m'arrêter là J'ai pas avancé la mission principale Donc 56, 58 53 D'accord D'accord Oui Ça prouve bien que j'ai pas avancé la mission principale Allez Allez Sur ce demain Vendredi Bonne journée, je vous dis à demain, aujourd'hui on a eu le jeu gratuit, on a eu la mise à jour de Finals, on a eu plein de choses, ciao, à demain, bon courage.